Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Réoumi Quotidion, dans sa livraison de ce lundi 21 septembre 2020, rapporte de grosses révélations de Babacar Gaye qui parle du Parti démocratique sénégalais de Ouad Père et Ouad Fils. Abdoulaye Ouad n'est plus cet homme que vous connaissiez, renseigne d'emblée Babacar Gaye qui était l'invité du grand oral sur les ans de la 97.5 Réoumi FM samedi dernier et il est revenu longuement sur leur parti mais aussi sur la question des inondations avec la départementalisation annoncée de Kourmazar qu'ils ne trouvent pas pertinente car Babacar Gaye rappelle avoir toujours été contre le morcellement du pays en collectivité ou administrative. Je n'ai pas participé aux élections départementales de 2014 parce que j'étais contre le projet Acte III. La suppression des régions et la départementalisation ne me semblent pas être la bonne approche, déclare dans les colonnes de Réoumi Quotidien l'ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais qui fait le point sur leur nouvelle formation politique appelée Parti des libéraux et démocrates Amdou Soukhali qui ne sera pas un parti de plus mais un parti en plus. A la question de savoir pourquoi lui ou Marsar entre autres ont quitté Maître Abdoulaye Ouad, Babacar Gaye revient longuement sur l'heure différente à la page 3 de Réoumi Quotidien. Et dans le quotidien Vox Populis, c'est Seydou Gueye qui se lâche, apportant une réplique massive à Sonko et se prononçant aussi sur les inondations et les élections locales. Sonko nous a habitués à des pétards mouillés, déclare Seydou Gueye qui qualifie de haineuse et antirépublicaine sa démarche populiste qui renseigne aussi sur ses handicaps massifs pour un homme qui veut se construire un destin national. Un audit est toujours utile pour rendre compte et apprécier l'efficacité d'une gestion et mesurer l'impact des programmes mis en œuvre, déclare Seydou Gueye à propos des inondations. Et sur les locales, il pense qu'il faut les tenir en 2021 et stabiliser une fois pour toutes les questions électorales. Restons avec Vox Populis qui livre les propos d'Aimi Ronying sur une prochaine candidature du président Macky Sall. Selon le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, juridiquement, Macky Sall peut briguer en troisième mandat en 2024. Ce n'est même pas une question qui doit être posée parce qu'elle a déjà été réglée. Soutien Aimi Ronying qui, aux yeux de 24 heures, valide le troisième mandat de Macky Sall. Macky va-t-il limonger ? Aimi Ronying s'interroge pour sa part Réoumi Quotidien, qui fait remarquer qu'après Moustapha Diakhaté, Sori Kaba et Maître Moussa Diop, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar vient de se prononcer sur le troisième mandat. Et comme les autres, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar a violé le décret de l'apériste en chef, interdisant à tous ses partisans de commenter cette affaire de troisième mandat, litant dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Et selon Sud Quotidien, le spectre du troisième mandat au Sénégal prend forme. Aimi Ronying relance le débat, signale ce journal, qui voit Macky Sall entre boulevard ouvert et obstacle à franchir. Mais pour le juriste politiste Seringe Ahmadou Gaye, un troisième mandat est juridiquement illégal et le Romain Siaïmi Ronying a sa place selon source A qui livre ses propos. Et dans 24 heures, Tierno Bokoum soutient que Macky n'aura même pas le droit à une candidature. Il n'y a même pas débat, affirme le président de Agir. Venons-en à la tournée du président Macky Sall dans le Cine Saloum avec Réoumi Quotidien, qui affirme que le chef de l'État a entamé ce week-end une tournée économique agricole de trois jours dans les régions de Fatih, Kafrine et Kaulak. Le président Macky Sall est revenu sur la modernisation de l'agriculture et le renforcement des équipements dans le monde rural. Il a demandé au secteur privé d'investir dans les fermes laitières, rapporte le journal du groupe Réoumi Network, qui s'interroge sur une tournée d'État ou campagne déguisée. En tout cas, le président pouvait nous faire l'économie de la tournée, selon Hassan Samb, dans la rubrique Au-delà des faits, à lire à la page 4 de ce journal. Et dans le journal Vox Populi, Macky appelle les hommes d'affaires sénégalais à investir dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'élevage intensif. Et concernant la mobilisation, Vox Populi informe que les leaders apéristes ont fait fi de la directive de Macky et ont défié le corona. L'évidence aussi se penche sur la tournée économique du président Macky Sall dans le Cine Saloum et s'interroge sur la retombée économique. Le même Macky est béni par Serine Muntara, nous apprend l'exclusif qui rapporte des éloges, une reconnaissance et des témoignages poignants de la part du ralif général des mouris de Serine Muntara Macky, qui parle spécialement du 18 Safar 2020 dans 24 heures. « Serine Touba doit être notre priorité, nous lui devons reconnaissance », déclare Serine Muntara dans les colonnes de ce journal qui va au-delà de la convocation de Suleymane Télico et voit une révolution de l'impartialité. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, le fondateur d'Africadium Center à L'Untine, juge malade de notre justice. Le ministre de la Justice, lui, après avoir nié sa responsabilité dans l'audition du juge Télico, est démenti par les textes si on en croit source A. Libération rapporte au même moment un scandale dans un internat à Mbaw. Le directeur a flirté avec une élève âgée de 15 ans. Libération nous dit comment le parquet de Paris a alerté Dakar. Et dans l'affaire Ribatiam, Libération informe d'un renvoi à un correctionnel pour tout le monde. Et ce quotidien rapporte de nouvelles révélations du litige après les Panama Papers. Lamine et Masatadiak sont impliqués dans 112 opérations bancaires suspectes pour un total de 55,7 millions de dollars si on en croit Libération, qui nous dit comment Citibank a fermé les yeux sur les transactions douteuses. Plusieurs personnalités et banques du monde sont citées et 2 000 milliards de dollars sont en cause. Selon toujours, Libération, Dakar Times rapporte pour sa part des déclarations sur le climat des investissements au Sénégal en 2020 et titre Les louanges de Washington. En Premier League, c'était un masterclass avec un doublé de mané qui a crucifié Chelsea et a ouvert la voie à Mendy. Nous apprends Stade le quotidien du sport. Dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombe, l'on nous apprend que le combat Boïdiengdou et Tafatine est acté et l'on promet une rude bagarre. Les deux lutteurs annoncent la couleur dans les colonnes de Sounoulombe où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada